Bonjour chers participants. À la formation Exploiter le potentiel numérique pour accélérer l'agri-entrepreneuriat et la croissance des entreprises, formation en ligne, co-organisée par l'IDEP, l'AFAO et l'Union africaine. Nous allons aborder le module 4, tendance émergente, opportunité offerte par l'agriculture intelligente. Ce module vise à vous familiariser avec le concept d'agriculture intelligente et de vous donner un aperçu sur ces opportunités pour l'agriculture et pour le soutien au développement de solutions informatiques appliquées à l'agriculture. Afin de vous familiariser avec le concept d'agriculture, des cas d'études seront présentés tout au long de ce module, mais en vue de vous permettre de profiter pleinement de ce cours et d'en savoir plus, vous aurez accès, comme pour chaque module, à un ensemble de matériel de cours complet qui accompagnent le narratif du module. Ces matériaux sont téléchargeables sur la plateforme d'enseignement à distance d'IDEP. Nous allons commencer dans ce module, comme vous le verrez sur le narratif, par approfondir qu'est-ce que c'est que l'agriculture, qu'est-ce que c'est que l'agriculture intelligente, qu'est-ce que c'est que l'agriculture numérique. Afin de vous familiariser avec le concept d'agriculture intelligente, je vais vous aider à faire la différence entre l'agriculture de précision, l'agriculture intelligente, l'agriculture numérique, qui sont des concepts pas similaires et qui présentent souvent des différences non-perçu par des non-initiés. Mais nous sommes confiants sur le fait qu'à l'issue de ce cours, en utilisant à bon escient les ressources qui vous sont fournies, vous pourrez saisir les différences et pouvoir appliquer l'agriculture intelligente à bon escient et pouvoir aussi comprendre quelles sont les technologies autour de l'agriculture intelligente au travers des études de cas qui vous seront présentées. Pour commencer, il faut dire que l'agriculture numérique intègre les deux concepts, que ce soit l'agriculture de précision et l'agriculture intelligente. Elle constitue de ce fait l'épine dorsale du smart farming et l'agriculture intelligente. Son objectif est de combiner l'objectif de l'agriculture intelligente et de combiner l'agriculture classique et des solutions technologiques, des solutions digitales, afin de soutenir le fermier dans son travail. Notamment l'exploitation de sa parcelle, en lui permettant de gagner en efficacité. Donc, l'agriculture intelligente fera référence à la gestion de l'exploitation agricole à l'aide des technologies de l'information et de la communication. En vue d'augmenter la quantité et la qualité des produits, tout en optimisant le travail qui est fourni par le fermier. Plusieurs technologies la soutiennent, des architectures de services, des applications et aussi des outils de gestion des données, des outils de collecte, gestion, visualisation de la donnée. Parmi ces technologies, on parle des capteurs, des plateformes logicielles, des outils de collectivité, notamment tout ce qui est GSM, tout ce qui est LoRa. Tous ces concepts seront approfondis dans la narrative globale. Là, les outils de localisation, par exemple, les technologies de GPS, les données satélitaires et l'imagerie spatiale, que pour donner aussi les drones, que pour produire les drones, nous le verrons. Nous aborderons aussi la question de l'intelligence artificielle et de la réalité. Et aussi des plateformes, en fait, d'internet des objets qui permettent aussi de pouvoir rendre beaucoup plus intelligente la gestion des parcelles, le travail des fermiers. Et dans le cadre de ce cours, nous allons nous focaliser sur le concept d'agriculture intelligente face au climat. Naturellement, ce concept sera défini. Nous allons voir l'approche AIC, qui est l'abréviation d'agriculture intelligente face au climat, l'AIC. L'approche préconisée par la FAO. Cette approche est illustrée par des études de cas. Nous allons aussi parler de l'utilisation des drones, illustrée par des études de cas. L'utilisation de l'intelligence artificielle, illustrée aussi par des études de cas. La gestion des données qui sera traitée dans le module 5. Pour rappel, les objectifs de l'agriculture intelligente face au climat de la FAO sont au nombre 3. qui sont matérialisées ainsi. Augmentation durable de la productivité et des revenus. Adaptation au changement climatique. Déduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie a été documentée par la FAO. Et nous allons vous présenter des études de cas que la FAO a déjà produit, qui ont été documentées au travers d'une étude qui vous a été fournies dans les ressources dont vous avez accès en ligne qui vous permettront aussi d'approfondir vos propres connaissances par rapport à ces études de cas au contexte d'utilisation. C'est une publication qui décrit des études de cas d'agriculture intelligente face au climat dans le monde entier, montrant comment cette approche est mise en œuvre pour relever les défis liés aux changements climatiques et à l'agriculture. Nous allons compléter notre compréhension, votre compréhension de la stratégie définie par la FAO par un film accessible sur YouTube via une vidéo qui partage des résultats de projets pour Kenyan, au Malawi, Nicaragua, Vietnam et en Zambie. Avec un focus sur le député agriculteur Kenyan qui a abordé le changement climatique à travers des scènes d'élevage intégrés et ont ainsi amélioré le revenu. Ces ressources sont accessibles via YouTube, via le lien que vous voyez à l'écran. Nous allons aussi parler des drones au service de l'agriculture avec un travail fait par l'ex-CTEA avec des partenaires comme ESRI et l'agriculture et les ressources de projets agro-agriculture de la FAO. C'est voir des contextos d'utilisation des drones au service de l'agriculture. À la suite de cela, on verra comment l'intelligence artificielle peut être mise au service de l'agriculture, notamment par deux exemples. Le premier utilise des modèles prédictifs. Tous ces concepts sont approfondis dans le narratif du global du cours. Il y a aussi AgriPredic, qui est une solution de conseil automatisée pour les petits producteurs en bien. Nous parlons bien entendu aussi de l'éthique de l'intelligence artificielle, de son utilisation éthique qui respectera la vie privée des ennemis, mais qui ne créerait pas des biais à partir de l'agriculture. Pour conclure, nous allons parler aussi des données au service de l'agriculture, mais cette question sera approfondie, comme je vous l'ai dit, lors du module 5, qui va parler des plateformes de gestion des données agricoles en mettant l'accent sur les grosses volumes de données, les big data, sur les données ouvertes, notamment l'open data, et aussi comment utiliser les technologies mobiles pour collecter des données et les analyser, au regard de l'importance du mobile dans le cadre de la digitalisation de l'agriculture. Chers participants, merci beaucoup d'avoir écouté. Nous sommes impatients de connaître et d'échanger avec vous sur vos expériences en activité digitale à travers le forum en ligne. Donc, pour chaque présentation, pour chaque module, comme vous le savez maintenant, vous aurez à répondre à trois questions qui sont postées sur la plateforme. Ces trois questions peuvent être discutées entre vous. L'encarnement pédagogique aussi essaiera de vous orienter tant que s'il y a ce besoin par rapport aux réponses que vous vous donnez. Mais dans tous les cas, ce que nous cherchons à faire, c'est de créer une plateforme d'essanges qui permettra d'essanger sur vos propres expériences, sur ce que vous avez compris, et les expériences notamment qui sont en train de mener dans vos pays sur la digitalisation de l'agriculture, notamment en ce qui concerne ce module 4 sur l'agriculture intelligente. Nous serons là pour vous aider à approfondir votre compréhension et ferons tout ce qui en ont pouvoir pour que vous réussissiez le cours. L'équipe d'encarnement pédagogique vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada